bon et bien allons-y alors centaines de participants et bien bonsoir à toutes et à tous donc je me présente je m'appelle ciel smith je suis donc militant chargé de communication et membre du conseil d'administration de agir pro climat donc merci de venir participer à cette cette web conférence je suis ravi de voir autant de monde connecté donc on va commencer par donner la parole à nos intervenants pendant environ une petite heure et si vous avez des questions pendant leurs interventions merci de les garder pour la fin de la web conférence on va on va on va aménager un temps d'échange d'environ un quart d'heure vous pourrez lever la main ou mettre vos questions dans le chat on les notera et puis on les on les posera aux intervenants ensuite donc pour commencer je vais présenter brièvement nos intervenants alors avec nous nous avons alice morcred qui est directrice de haute france passe rénovation nous avons françoise refaber co dirigeante de énergie demain qui est un bureau un bureau d'études spécialisé dans la mise en oeuvre des politiques publiques de réduction des consommations d'énergie et de lutte contre le réchauffement climatique qui est climatique pardon et qui est également coordinatrice du projet européen or fait le centre de ressources des sociétés de tiers financement nous avons également avec nous philippe ramos qui est spécialiste esg en finances de marché ex-cadre dans une banque d'affaires une grande banque d'affaires dg dinua qui est une société de contenu à impact positif et philippe également shifter bénévole au shift projet et nous avons également donc luca chabellier qui est responsable plaidoyer de agir pro climat notre association et qui va commencer par introduire le sujet donc si tu veux prendre la main luca je t'en prie bonsoir à tous donc quelques petits points d'introduction un peu pour donner des éléments de contexte et le cadrage de la discussion de ce soir quelques éléments de contexte cette discussion a lieu à un moment où la rénovation énergétique des bâtiments est mise en avant par le gouvernement dans le cadre de son plan de relance france relance avec une enveloppe de 6,7 milliards prévus sur sur deux ans 2021 2022 l'accent est porté essentiellement sur la rénovation des bâtiments publics mais pas seulement la rénovation des logements privés avec ma prime rénove est aussi mise en avant même si en fait les deux milliards prévus 2021 2022 constitue pas vraiment une augmentation d'enveloppe par rapport à ce qui se faisait déjà sur les aides à la rénovation des logements privés donc premier point un cadre de dans le plan de relance deuxième point on est en discussion sur la loi climat et résilience issus des travaux de la convention citoyenne pour le climat le pro le 4 ton micro s'est coupé je sais pas si tu m'entends on m'entend piloté par olivier michel sur le financement plus spécifiquement des passoires énergétiques financement des passoires énergétiques qui doit explorer en fait le potentiel des lucas je sais pas si c'est que moi j'ai l'impression que ton micro se coupe non en effet lucas lucat un petit souci de micro il n'arrête pas de se couper tout seul ah ok pardon vous m'avez vous m'avez à je vous ai perdu ou vous m'avez perdu il ya 30 secondes une minute environ bon alors très rapidement je refais donc le contexte dans lequel la discussion de ce soir a lieu c'est le plan de relance qui met l'accent sur la rénovation énergétique des bâtiments c'est la loi climat et résilience issus des travaux de la convention citoyenne pour le climat avec la mise en place d'une task force pilotée par sichel sur le financement sur la question plus spécifiquement du financement dans le cas des passoires énergétiques qui explore le potentiel des sociétés de tiers financement et le troisième point c'est la remise d'un rapport d'information parlementaire piloté par marjolaine méni et mille fer et vincent des coeurs sur la rénovation thermique des bâtiments avec qui a été remis aussi le 10 février comme le comme le projet de loi au conseil des ministres maintenant les éléments de cadrage de la de la discussion de ce soir on peut donner donc les objectifs les objectifs de rénovation en france l'ensemble du parc immobilier et résidentiel et non résidentiel doit être au niveau bbc c'est à dire bâtiment basse consommation en 2050 ça c'était dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte que ça a été arrêté le bbc rapidement donc c'est un label qui portent sur la consommation des la consommation de des bâtiments et dix bbc un bâtiment qui a une consommation inférieure à 80 kilowatts heure d'énergie primaire par mètre carré et par an ce qui correspond à l'entièreté de l'étiquette a et à quasiment toute l'étiquette b du diagnostic de performance énergétique comment se doit se répartir ces rénovations sur les 30 prochaines années 370 mille rénovations complètes et performantes de logements privés et sociaux par an à partir de 2022 jusqu'en 2029 et puis 700 mille rénovations complètes et performantes par an sur la paire sur la période 2030 2050 c'est un objectif qui a été fixé par la stratégie nationale bas carbone révisée en avril 2020 donc là je vous donne des chiffres qui sont des chiffres sur l'ensemble du logement mais la conversation de ce soir portera plus précisément sur le logement privé donc à l'exclusion du logement du logement social mais les chiffres dont on dispose et les objectifs qui sont fixés par le par le gouvernement se formule en termes de logement de manière de manière générale privée et sociale confondue après on peut tous les chiffres qui sont données là si on s'appuie sur le plan de rénovation énergétique des bâtiments 2018 on voit que c'est 4 5e pour le logement privé la situation actuelle par rapport à ces objectifs on est très très loin du compte déjà en manque de données fiables et c'est quelque chose qui a été bien mis en avant dans le rapport d'information parlementaire d'où la préconisation de de doter de moyens humains et financiers conséquents l'observatoire national de la rénovation énergétique mais aussi la proposition de créer un observatoire de la performance énergétique des bâtiments on peut quand même donner des ordres de grandeur autour de 50 000 rénovations complètes et performantes sont faites chaque année là où il faudrait être à 300 700 mille dans un second certains parlent de plutôt 30 mille rénovations complètes dans les logements par an c'est le chiffre qui est donné par Olivier Siedler de mégawatts dans le dans le dans le document de du rapport parlementaire c'est 70 mille donc au coupon la poire en deux disons 50 mille pour le coût d'une rénovation complète et performante le logement collectif c'est 270 euros par mètre carré le logement individuel 450 euros par mètre carré ce qui nous fait une moyenne de 300 370 euros pardon par mètre carré c'est à dire une valeur moyenne pour pour un logement de 35 mille euros mais c'est peut-être une estimation basse on peut arriver facilement à 40 ou 50 mille euros et disons 35 mille euros ce qui fait une enveloppe totale chaque année pour le financement de la rénovation énergétique complète et performante des logements une enveloppe de environ 25 milliards d'euros 25 milliards d'euros par an soit à peu près 1% du produit intérieur donc l'enjeu de cette question du financement est à deux niveaux un niveau micro qui est celui des propriétaires s'agit de rendre acceptable acceptable dans le cas d'une obligation même désirable dans celui d'une incitation un investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros et à un niveau macro les montants pour rénover 700 mille logements supposent une mise en oeuvre industrielle sur les plans techniques et financiers est ce que les sociétés de tiers financement peuvent apporter une solution à ce double défi majeur c'est l'objet de notre discussion qui s'articulera en trois parties et qui portera encore une fois sur le logement privé même si j'ai donné des chiffres d'ensemble sur le logement social inclus donc il s'articulera en trois parties d'abord françoise et alice nous présenteront ce que sont ces sociétés de tiers financement et nous dirons à quel besoin leur création répond dans un deuxième temps nous expliqueront quels sont les principes les principaux obstacles à leur développement et comment elles pourraient gagner en puissance et enfin philippe nous dira quelle place ces sociétés de tiers financement pourraient occuper dans le schéma de financement industriel qu'ils proposent voilà pour le programme je donne la parole donc je pense qu'on peut passer directement aux interventions de françoise et alice françoise alice si ça vous ça vous va oui bonsoir à tous et merci de nous avoir invités je vais peut-être juste commencer par alors juste demander à cyril si c'est moi qui passe les diapos bah écoute je peux le faire rapidement là comme ça c'est fait tu me tu me tu viens juste quand il faut que je change de diapo d'accord merci c'est gentil il n'y en a pas beaucoup de toute façon donc en fait effectivement c'est 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 très bien de d'avoir cette occasion de présenter les sociétés de tiers financement qui sont quelque chose de de très récent et et pas pas vraiment connu donc je trouve que c'est vraiment une idée très très bonne et on a effectivement il ya fait c'est vrai c'est effectivement important de pouvoir mettre l'accent sur ces initiatives dans le contexte où effectivement la mission mentionnée par lucas doit présenter des propositions concernant le financement des rénovations énergétiques donc on a préparé juste trois diapos pour expliquer de quoi il s'agit et puis surtout ce qui est important c'est que alice morcrette qui va prendre la parole tout à l'heure présente vraiment la vraie vie sur le terrain de ces sociétés de tiers financement donc diapos suivante voilà donc qu'est ce que c'est que une société de tiers financement alors en fait ce sont des initiatives qui se situent plutôt à l'échelle régionale et où de métropole aujourd'hui il y a sept sociétés de tiers financement on les voit là sur la petite carte est donc en alice morcrette va présenter les réalisations de l'une d'entre elles qui s'appelle eau de france passe rénovation donc ces initiatives régionales et bien concrètement ce sont des entités de de ce qu'on appelle l'économie mixte c'est à dire des structures qui sont soit complètement détenues par les régions ou par des collectivités soit des des sociétés de capitaux qui sont majoritairement détenues par par le par les collectivités donc leur caractéristique d'un point de vue de gouvernance c'est cette maîtrise par le par le secteur public et et en fait elles ont un statut qui est précisé dans dans la loi la loi sur la transition énergétique et la croissance verte qui date de 2015 et qui explique que elles sont constituées pour avoir une vraiment activité de d'assemblier et d'apporter à la fois un service de conseil sur la la réalisation de travaux dans l'optique d'optimiser les gains énergétiques qu'on peut faire à cette occasion de de proposer un accompagnement sur toute la durée du du projet et même au delà puisque elles ont pour mission aussi de suivre les résultats et pour rendre cela possible en fait elles ont la possibilité de proposer directement un financement et donc en fait c'est cette activité de financement qui est vraiment très particulière parce que en france comme dans tous les pays européens le fait de proposer du crédit c'est une activité bancaire qui est réglementée par donc l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dépend de la banque de france et donc pour arriver à faire cette activité de financement et bien les sociétés de tiers financement dans le code monétaire et financier disposent d'une disposent d'une d'une exception à cette obligation de disposer d'une d'un agrément par par la banque de france voilà et donc en fait ça permet du coup de faire à la fois le travail disons de conseil et de concevoir les projets en tenant compte de la capacité de remboursement des gens et à cet égard ce qui étant intéressant à noter c'est que alors pourquoi est ce que finalement on a plutôt préféré faire la chose sous forme d'exception au monopole bancaire c'est que l'activité de financement telle que conçue par les sociétés de tiers financement elle est vraiment là pour faciliter au maximum la réalisation des travaux ce qui veut dire que on va un cran plus loin que ce que proposent des banques en premier lieu parce que on prend en compte les économies d'énergie qui sont prévues qui sont anticipées pour évaluer la capacité de remboursement des gens et donc ça permet concrètement de prendre en considération le fait que le projet va avoir un impact normalement tout à fait bénéfique sur le budget des gens et puis la deuxième chose c'est que en fait en dehors des occasions où les gens financent finalement l'acquisition de leur logement c'est difficile en fait d'accéder à une offre bancaire de long terme alors du coup c'est ce que font les sociétés de tiers financement pour des travaux qui effectivement donc Alice pourra le préciser représentent couramment des budgets qui vont de 25 20 30 mille euros en copropriété à 40 60 voire au delà en maison individuelle c'est important de pouvoir proposer une durée longue voilà du coup je vais peut-être m'arrêter là pour 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 présenter les sociétés de tiers financement et passer la parole à Alice merci Françoise je sais pas ce que je vais pouvoir compléter vraiment mais je vais essayer de quand même vous apporter un petit éclairage supplémentaire vous pouvez passer effectivement peut-être à la diapo d'après donc le haut de France passe rénovation c'est effectivement une société de tiers financement qui est 100% publique c'est uniquement donc la région anciennement Picardie maintenant haut de France qui qui est au capital et qui nous avait doté d'une d'une dotation assez importante au début de notre activité qui a commencé en 2014 nous avons été accrédité par la CPR pour faire le tiers financement mi-2016 à peu près et donc notre premier objectif avait été sur les trois premières années de réaliser 2000 2000 rénovations sur le logement individuel et voilà le premier écueil c'est que effectivement il ne s'agit pas de faire de d'investir et d'avoir les moyens d'investir pour pour réussir le premier la première difficulté c'est de trouver les ménages et de les motiver à faire des travaux de rénovation énergétique importante notre objectif aussi c'est de n'accompagner que des programmes globaux au moins 35 à 40% d'économies d'énergie doivent être générés pour qu'on puisse accompagner les ménages techniquement et financièrement là vous avez un peu les chiffres qui donnent finalement ce qu'on a pu ce qu'on a pu mettre en place sur toutes ces années donc on s'est ouvert à la fois au logement individuel puis au logement en copropriété donc aujourd'hui on adresse bien les deux cibles avec un peu plus de 700 logements individuels qui ont été accompagnés et puis 17 copropriétés vous voyez les chiffres que donné tout à l'heure françoise donc nous on est en moyenne à 44000 euros sur les projets de travaux en maison individuelle 16000 euros sur les projets en logement collectif pour des des travaux qui vont en moyenne générer théoriquement des gains de 52% ce qui nous fait gagner systématiquement deux à trois étiquettes énergétiques si on se focalise sur les rénovations très performantes qui vont nous amener sur des rénovations sur des étiquettes B ou limite C on est plutôt sur des montants de travaux qui sont de l'ordre de 60 000 euros 60 65 000 euros attention je parle là vraiment du coût global du coût complet des travaux et pas uniquement du coût énergétique puisqu'on ne peut pas pour les ménages il n'est pas possible de découpler le coût des travaux énergétiques purs du coût du reste des travaux ce qui est intéressant de voir c'est que les ménages que nous avons accompagnés il y en a presque la moitié qui sont des ménages qui sont aussi accompagnés par l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat l'ANA avec des subventions pour la plupart assez fortes on est sur des moyennes de 13 à 15 000 euros de montant de subvention mais néanmoins des restes à charge qui restent malgré ces subventions très importants et pour des ménages un peu effectivement en difficulté financière difficile à financer par d'autres moyens que des prêts long terme et donc voilà l'intérêt du but de sur financement c'est vraiment d'apporter des solutions de financement à long terme alors long terme c'est là c'est 25 ans on se cale sur à peu près la durée de vie des rénovations qu'on met en place sur le bâti pour pouvoir financer et on arrive à avoir des projets pour lesquels on a à peu près une moyenne de 62% des mensualités qui sont couvertes par les économies d'énergie donc un reste à charge effectif pour les ménages qui est assez mesuré donc on arrive à améliorer le bien, améliorer le confort aussi des ménages tout en leur assurant finalement un investissement mensuel qui est assez faible le deuxième intérêt alors nous on intervient en tant que maître d'ouvrage délégué c'est à dire quand on fait du tiers financement on va vraiment prendre la main et aider les ménages pour l'ensemble de la partie financière c'est à dire qu'on va payer directement les entreprises ce qui va nous permettre d'avancer la totalité du montant des travaux y compris les aides donc il n'y a pas besoin d'avance pour les ménages ce qui est la clé dans le démarrage des travaux pour un certain nombre de ménages qui n'ont pas du tout les moyens de faire les avances et les accomptes aux artisans et ce qui permet du coup de déclencher des travaux qui ne pourraient pas se déclencher malgré des aides très importantes je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire je ne sais pas François si tu penses que j'ai oublié des choses écoute moi je t'ai écouté je trouve que c'est assez enfin oui c'est très précis ce que tu as dit juste en complément et parce que j'ai lu le tchat je voulais peut-être préciser que en fait chaque maison chaque copropriété est un cas particulier et que derrière les chiffres qu'on cite qui sont du coup issus de moyennes il y a vraiment énormément de variations individuelles et donc on peut trouver effectivement des ménages pauvres qui ont des travaux très importants à réaliser et en tout cas quand on dit qu'on tient en compte les économies d'énergie pour savoir si enfin voilà pour déterminer quel est le montant qui peut être emprunté et bien précisément c'est très important de partir de la vraie vie et de prendre en considération le fait que des gens pourront se chauffer etc donc effectivement il y a des cas où en fait l'idée même d'anticiper des économies d'énergie n'est pas juste ce n'est pas quelque chose qui devrait se passer parce qu'au départ les gens sont effectivement en situation de privation donc ce n'est pas une raison pour ne pas essayer de financer ces travaux et dans ce cas-là effectivement si les personnes sont sont vraiment de faibles moyens comme le disait Alice l'important est de pouvoir optimiser le montage financier en intégrant les aides qui sont disponibles et qui sont en soi en fait une difficulté à traiter parce que ce sont des sujets qui sont finalement compliqués et en plus évolutifs donc rien que cette partie disons de financement par les subventions nécessite une expertise voilà donc du coup je vois qu'il y a plein de questions qui défilent mais on a dit qu'on les traiterait ensuite oui on va prendre le temps à la fin de la web donc je propose qu'on passe à la diapo suivante et ensuite ça me permettra de passer la parole à Philippe voilà alors donc du coup j'aborde la question posée par Lucas comment est-ce que les sociétés de tiers financement pourraient monter en puissance alors déjà en fait les sociétés de tiers financement elles existent donc en Haute-France depuis 5 ans l'idée elle a émergé on va dire 2 ans avant donc ça fait 5, 6, 7 ans qu'on dit que la principale difficulté aujourd'hui c'est hier d'ailleurs c'est en fait la façon dont les dispositifs publics pour favoriser les rénovations énergétiques sont conçues en fait les aides sont vraiment conçues en fonction de l'idée que toute action de rénovation est bonne à subventionner à partir du moment où ce sont des équipements ou des matériaux qui sont efficaces d'un point de vue thermique mais en fait cela veut dire que en fait toute la communication des marques toute l'industrie tous les artisans restent absolument organisés en fonction d'une organisation du marché qui est extrêmement fragmentée et en fait ça veut dire que les sociétés de tiers financement et encore jusqu'à présent sont à peu près les seules à ramer un contre-courant pour, alors pas tout à fait les seules mais en tout cas en dehors du secteur associatif vraiment ce sont les seuls acteurs qui proposent et qui veulent intensifier l'offre de rénovation coordonnée telle qu'Alice l'a décrite et voilà donc ça veut dire que ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que quand les sociétés de tiers financement rencontrent un ménage typiquement ce sont des gens qui n'ont pas forcément d'idées très très précises de ce qu'il faudrait faire qui entrent dans la rénovation avec une idée qui correspond à ce qui est urgent ou ce dont ils ont envie de faire admettons changer une chaudière qui arrive en fin de vie et donc ce sont des gens qui se disent qu'ils ont peut-être 5 ou 10 000 euros à dépenser et qu'il faut finalement convaincre que c'est dommage de changer la chaudière et de le faire sans améliorer l'efficacité thermique de l'enveloppe etc. et donc concrètement on leur présente un projet qui est beaucoup plus ambitieux qui est beaucoup plus coûteux qui comporte du coup de leur point de vue beaucoup plus de points d'interrogation voire de risque et donc c'est vraiment hyper important que les dispositifs publics soient orientés vers cette démarche plutôt que de ce qui se passe aujourd'hui qui est que si les gens se découragent parce que effectivement c'est peut-être mieux mais c'est plus compliqué il y a énormément d'acteurs du marché pour récupérer ces gens et leur dire que c'est pas grave que de commencer par la chaudière c'est pas si mal et on verra plus tard or toutes les études et les chiffres cités par Lucas montrent que de ce point de vue on rate collectivement la transition énergétique et on le sait depuis longtemps donc vraiment c'est un appel à ce que cela change alors bien sûr aujourd'hui les dispositifs d'aide ont changé on parle de ma prime rénove on dit qu'il y a des des aides pour les rénovations énergétiques mais quand on regarde et bien en fait c'est toujours plus avantageux d'additionner des aides pour des travaux qui sont faits lot par lot que de les faire en une fois donc voilà il y a quand même beaucoup de trompe l'œil dans tous ces sujets et c'est vraiment dommage alors du coup on va parler dans un instant avec Philippe de l'aspect disons de financement qui est hyper important et qu'il faut arriver effectivement à industrialiser je ne vais pas revenir là-dessus on en discutera a posteriori je voudrais en tout cas dire que de leur côté les sociétés de tiers financement elles ont déjà enclenché si je peux dire des éléments qui sont absolument nécessaires à leur montée en puissance avec le fait qu'elles ont constitué un projet qui s'appelle Orphée Office des rénovations et des financements d'efficacité énergétique grâce en fait à un financement européen donc c'est une réponse à un appel à projet que j'ai eu le plaisir et l'honneur de coordonner et qui fait qu'on va pouvoir travailler collectivement à l'échelle de toutes les sociétés de tiers financement à des solutions qui vont permettre de baisser les coûts de mutualiser les développements etc. et on a donc notamment deux objectifs qui sont particulièrement suivis par la commission européenne c'est la capacité d'optimiser le refinancement des sociétés de tiers financement qui est un sujet dont on discute beaucoup avec la banque européenne d'investissement qui est aujourd'hui le principal soutien du point de vue du financement des sociétés de tiers financement et le deuxième sujet qui nous paraît hyper important pour aussi orienter le marché c'est de constituer un corpus de conformité des travaux qui encore une fois doivent s'adapter à chacune des situations individuelles et néanmoins tendre vers un optimum collectif et donc sur la base de cela ce que l'on veut faire c'est avec donc un partenaire courtier en assurance construction qui s'appelle Marche c'est travailler sur une offre d'un produit assurantiel qui soit là pour garantir sur le très long terme la qualité et la conformité des travaux parce que c'est un des éléments qui aujourd'hui du moins sur la maison individuelle est manquant quand on parle d'assurance dommage ouvrage ça n'est vraiment pas fait pour les maisons individuelles Françoise excuse moi je te coupe juste deux minutes parce que sur la qualité des travaux il y avait plusieurs questions en fait dans le chat j'en profite du coup alors les sociétés de tiers financement pour s'assurer effectivement de la qualité des travaux bien sûr on ne recrute que des artisans qui sont qualifiés RGE et avec lesquels souvent on a l'habitude de travailler on a voilà des critères qui font qu'on choisit des entreprises qu'on choisit qu'on aide les ménages à choisir il y a aussi cette question on va en fait travailler à apporter des éléments de décision aux ménages qui vont bien sûr être décisionnaires dans le choix des entreprises mais toujours avec cette volonté de faire de la qualité et ensuite pour vérifier cette qualité on fait du suivi travaux donc c'est-à-dire qu'on va se déplacer sur les chantiers aller vérifier et puis contrôler ensuite a posteriori sur la base des factures qu'on a bien atteint les économies d'énergie qui étaient attendues et si ce n'est pas le cas essayer de comprendre pourquoi et de corriger si c'est possible excuse-moi François est-ce que François c'est ton micro est coupé encore François c'est ton micro excusez-moi non non je voyais le chat qui défilait donc effectivement on a envie de répondre tac au tac mais je crois qu'on va plutôt attendre que Philippe ait fait sa présentation pour répondre c'est ça après c'est comme vous voulez si on pense que voilà il y a des questions là vraiment qui sont calées sur les deux premiers points qu'on a abordés peut-être en prendre quelques-unes en attendant et puis après Philippe développera ok effectivement il y a des réponses assez rapides donc le courtier dont je parle c'est Marche Marche France voilà et puis effectivement est mentionné Doremi donc effectivement c'est l'offre qui est développée notamment par Doremi qui est lié à l'institut Negawatt avec qui on collabore aussi et donc en fait ce corpus de travaux il existe chez Doremi en fait il y a énormément de travaux qui existent nous on prend en compte non seulement Doremi mais aussi des dispositifs qui ont été développés dans d'autres pays européens et surtout ce qui nous paraît vraiment important c'est d'adapter tout ça à l'approche des sociétés de tiers financement encore une fois en fait s'il s'agissait de à chaque fois arriver au BBC ou d'appliquer systématiquement des solutions de référence le travail il est fait il est bien fait là le corpus de qualité non seulement il couvre la totalité de l'activité des sociétés de tiers financement y compris le fait de dimensionner le prêt en l'occurrence et d'évaluer sa soutenabilité mais en plus de ça l'idée c'est vraiment de s'adapter à chacune des possibilités donc voilà en fait Doremi fait partie du benchmark sur lequel on s'appuie peut-être Alice une question très rapide très précise quel est le taux d'intérêt qui est pratiqué par votre société de tiers financement à combien aujourd'hui on était à 2,5% sur les prêts à 25 ans et on distribuait aussi l'éco-PTZ depuis l'été dernier dans le cadre de l'expérimentation qui dure jusqu'à la fin de cette année ce qui nous permet de faire un mixte entre l'éco-PTZ sur 15 ans et le tiers financement à 2,5 il y avait une question sur est-ce qu'on peut allonger cette durée de 25 ans aujourd'hui pour nous c'est difficile on se refinance à 22 ans donc pour l'instant c'est un peu notre limite supérieure le 25 ans alors peut-être sur la question du refinancement c'est une transition avec Philippe peut-être dire que vous refinancez auprès de la BEI c'est ça ? tout à fait auprès de la BEI on a fait un premier prêt avec la BEI qui était de 23 millions d'euros qu'on a étendu à 35 millions d'euros en 2018 et juste peut-être une dernière question avant de passer à Philippe en fait comment ça s'est passé à l'origine la société de tiers financement est-ce que il me semble pour en avoir discuté qu'en fait on était dans des situations où un propriétaire était d'accord pour faire des travaux des travaux profonds et où il y avait un maître d'oeuvre qui était ok pour conduire pour superviser les travaux on avait des sociétés pour conduire les travaux mais on avait une carence en financement parce que la banque ne voulait pas prêter pour ce projet est-ce que c'est ça le point vraiment le point d'origine de la création des sociétés de tiers financement en tout cas dans leur dimension bancaire ? C'était effectivement le fait qu'il n'y ait pour un certain nombre de ménages pas de financement adapté qu'il soit sur le circuit bancaire des prêts des éco-prêts pour lesquels les banques étaient toujours un peu un peu en retrait en fait pas beaucoup d'éco-prêts distribués en tout cas pas avec beaucoup d'entrains de la part des banques et pas du tout de volonté des banques de mettre en place des outils de financement adaptés à ces projets pour lesquels on voit que sans les durées lourdes en fait on n'y arrive pas et aujourd'hui on est uniquement dans le système bancaire on a uniquement des prêts à la consommation classique sans tenir compte de la spécificité des projets de rénovation qui ont au moins le gain de consommation enfin les économies d'énergie qui doivent être valorisables je pense que ça s'explique vraiment par le fait que les les enfin l'offre de prêts disons des banques elle est vraiment conçue en fonction de la dichotomie enfin d'une coupure entre des prêts personnels non garantis non sécurisés et puis des prêts immobiliers et donc là on est en train de parler d'un sujet qui est au milieu pour lequel il faut des financements de long terme mais les prêts immobiliers en général ils sont d'un montant plus important et les banques du coup ont des frais d'études etc qui sont couverts par des commissions plus importantes et puis elles se refinancent sur du coup des marchés de gros qui sont extrêmement efficients et de l'autre donc les prêts personnels là ils sont refinancés dans des conditions qui sont plus coûteuses pour les banques et du coup demander à une banque d'augmenter la durée d'un prêt personnel ça n'est juste pas possible donc en fait et je pense que Philippe va bien nous expliquer ça à l'intérieur du secteur bancaire on a d'un côté les gens qui parlent aux investisseurs et qui savent que ces investisseurs sont friands d'investissements qui cochent toutes les cases environnementales et sociales comme c'est le cas du tiers financement mais de l'autre côté du côté de l'offre des réseaux bancaires en fait des contraintes qui sont extrêmement enfin dont les banques ne peuvent en réalité pas sortir pour investir parce que tout simplement ça n'est pas rentable et ça suppose des investissements qui sont importants d'accord alors on va donner la parole à Philippe qui va nous expliquer le schéma de financement qui privilégie et qui passe malgré tout par le système bancaire donc comment on fait pour mettre dans la boucle le système bancaire et est-ce que ça permet d'avoir des financements qui seraient appropriés pour faire ces travaux sur en tout cas pour avoir un crédit qui s'étale sur du long terme qui serait à des taux faibles etc. A toi Philippe Bonjour à tous et bien merci Lucas merci Françoise merci Alice Cyril si tu veux bien mettre la slide 1 comme ça je vais pouvoir la commenter sur l'état en attendant effectivement la réflexion qu'on a menée parce que je ne suis pas le seul dans ce projet c'est de rendre l'industrialisation financière au niveau de la massification de la rénovation alors ça c'est la slide numéro 2 je crois Cyril donc si je reprends le chiffre que Lucas a donné au tout début voilà c'est ça exactement si je reprends le chiffre que Lucas a donné au tout début on va parler grosso modo de 25 milliards d'euros par an à financer pour faire face aux engagements français 25 milliards d'euros par an c'est un point de PIB on pourrait imaginer que l'état finance par lui-même la rénovation le fait est que ça aboutirait évidemment à une dégradation des finances publiques ce qui supposerait donc du coup deux solutions les levées d'impôts qui pour faire court sont impossibles techniquement compte tenu des montants à 25 milliards d'euros par an on se rend bien compte que c'est quand même assez difficile et politiquement il suffit de se rappeler qu'il y avait il n'y a pas si longtemps la crise des gilets jaunes donc oublions aussi cette levée d'impôts ne serait-ce que sur le plan politique l'autre façon de financer cette rénovation ça pourrait être que l'état se refinance comme il le fait d'habitude sur les marchés financiers alors là aussi ça aura plusieurs impacts le premier c'est que ça aboutira de facto à une dégradation du critère de Maastricht puisque les dettes souveraines rentrent dans les critères de Maastricht ça aura un impact potentiel sur la notation de la France puisque j'ouvre une parenthèse mais chaque entreprise chaque état chaque banque qui entraîne se voit affecter une notation un rating et cette notation ce rating sont d'autant plus dégradés que l'entreprise l'état ou la banque emprunte dernière chose c'est important aussi mais c'est un détail par rapport aux deux précédents c'est l'empreinte de marché c'est-à-dire que plus l'état emprunte plus il va être présent sur les marchés financiers plus toute chose égale par ailleurs ça aura un impact sur le niveau de taux d'intérêt qu'il aura à payer alors certes les taux d'intérêt sont faibles en ce moment ils sont même plutôt négatifs mais voilà tout ça pour vous dire quoi que l'état il m'appartient pas de dire si l'état doit le faire ou pas mais il faut tenir compte de ses enjeux s'il devait le faire si on regarde l'argent qui a été mis à disposition pour la rénovation dans la loi de finances c'est 6 milliards d'euros dont 2 milliards pour le logement privé on aura compris que le combat pour avoir 25 milliards d'euros par an il est perdu d'avance l'autre façon de faire ça serait d'en passer par une garantie de la même manière qu'il existe une garantie pour la situation sanitaire actuelle avec les plans avec les PGE le fait est que même s'il ne s'agit pas de lever de l'argent cette fois cette garantie rentre aussi dans les critères de Maastricht donc pour ces deux grandes raisons pour toutes ces raisons on ne pense pas que l'état ou alors il y aura un vrai changement de paradigme un vrai changement à la tête du gouvernement mais quand bien même ce serait les écologies je ne suis pas sûr que l'état l'état soit la bonne solution puisque de toute façon en détail actuel des choses les finances publiques sont malheureusement si je puis dire un peu un peu liées à la possibilité de lever de l'argent sur les marchés financiers et ça c'est l'écosystème financier qui décide à quel niveau on peut emprunter donc voilà la solution de financement par l'état je pense qu'on peut oublier deuxième solution et je pense c'est le deuxième slide Cyril si tu veux bien sur les STF voilà alors les STF donc là Alice et Françoise en ont parlé et en parleront mieux que moi je vais juste parler du premier point qui pour nous semble en tout cas à aujourd'hui une faiblesse tout d'abord c'est la faiblesse des capitaux propres les STF sont des émanations enfin sont des établissements de crédit mais ils ont plusieurs dizaines de millions d'euros comme capitaux propres au regard des dizaines de milliards d'euros qu'il faudrait financer ça nous semble en l'état actuel des choses impossible voilà à travers les STF de financer l'ensemble de la rénovation une partie de la rénovation évidemment mais l'ensemble c'est évidemment impossible au-delà de la faiblesse des capitaux propres il y a les moyens humains et techniques alors les moyens humains c'est le nombre de personnes qui peut traiter des dossiers je parle de finances uniquement je ne parle pas des dossiers techniques mais les dossiers financiers supposent une analyse du risque comme le font les banques un suivi des dossiers du recouvrement éventuellement donc ça ce sont des moyens humains et puis il y a tous les moyens techniques que les banques ont à disposition mais que n'ont pas les STF de facto donc ce sont des systèmes d'information très robustes les dépenses informatiques dans les banques c'est un énorme poste voilà pour toutes ces raisons-là pour cette raison-là aussi les STF ne nous semblent pas être comment dirais-je le vecteur de financement idoine pour faire face à la massification du financement de la rénovation dernier point qui est un sujet potentiel pour les STF c'est le refinancement c'est-à-dire que quand on prête à des individus ensuite il faut se refinancer alors on connaît le montage avec la BUI et c'est tant mieux voilà parce que du coup ça permet à ces STF de se refinancer à des conditions très correctes néanmoins la BUI étant une entité européenne on peut imaginer que s'il s'agissait de faire 25 milliards d'euros de refinancement pour le compte des STF ça soit plus difficile puisque je ne suis pas sûr enfin en tout cas là aussi ça sera un changement de paradigme que la BUI n'ait ni les moyens ni l'envie dans le sens où elle devra répondre de cela auprès des autorités de tutelle donc les STF dans le cadre de leur refinancement et même de l'optimisation financière je ne vais pas trop rentrer dans le détail sont sans doute pas comment dirais-je en capacité parce que ce n'est pas leur métier de base tout simplement ils ne sont pas en capacité de faire face comment dirais-je à la massification du financement de la rénovation alors un petit point sur la BUI donc Banque Européenne d'Investissement pour ceux qui ne le connaissent pas elle peut agir je ne sais pas si Alice en parlera ou Françoise mais elle peut agir pour non seulement refinancer ses STF mais elle peut aussi apporter une garantie des premières pertes un portefeuille de prêt peut avoir des pertes sur la vie du portefeuille et cette banque particulière la BUI peut garantir les premières pertes alors l'avantage c'est que les STF du coup ne sont pas impactés si je puis dire par les pertes l'autre avantage c'est s'il devait y avoir des émissions là aussi je ne vais pas trop trop entrer le détail mais s'il devait y avoir des émissions sur les marchés financiers des STF la BUI garantissant les premières pertes rassurait les investisseurs financiers il faut savoir que on a beau aimer ou pas les marchés financiers c'est tout un écosystème qui s'est créé qui permet le financement des banques le refinancement des banques en l'occurrence pour être précis lesquelles banques peuvent ensuite prêter à l'économie aux individus ainsi de suite les banques je vais y arriver très très vite mais j'ouvre la parenthèse ici les banques se refinancent essentiellement sur les marchés financiers ou la banque centrale et un tout petit peu avec les ressources dont elles disposent comme les dépôts voilà donc j'en termine peut-être ici avec la BUI et la BUI comme 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 facilitateur du financement à travers les STF la BUI pourrait donc apporter une garantie néanmoins encore une fois ces ressources sont limitées s'il devait y avoir une émission de la part des STF il y aurait très probablement enfin c'est pas très probablement il y aurait ce qu'on appelle des due diligence c'est-à-dire un état des lieux extrêmement précis fait par les investisseurs institutionnels pour vérifier que les STF ont les compétences d'une part mais surtout les ressources peuvent suivre les performances des prêts et ainsi de suite donc cette ingénierie financière complexe malheureusement j'ai du mal à croire qu'elles puissent se faire pour des montants qu'on a évoqués donc de plusieurs milliards là j'ai indiqué que les prêts accordés ne requalifiaient pas ne requalifiaient pas les prêts immobiliers initiaux j'en reparlerai justement dans la slide suivante voilà retenez ce point-ci et je vous expliquerai pourquoi les STF lorsqu'elles font des prêts ne permettent pas malheureusement de requalifier les prêts immobiliers initiaux ce qui peut être très important voilà Cyril si tu peux passer au slide suivant sur le système bancaire voilà donc c'est vrai comme l'a dit comme l'a dit Françoise que le système bancaire joue un rôle très très et Alice d'ailleurs le système bancaire joue un rôle très très marginal c'est assez surprenant il y a des raisons il y en a des bonnes et il y en a des mauvaises je vais commencer par les mauvaises je travaille dans une banque alors c'est pas je ne travaille pas dans la banque de réseau mais la mauvaise raison c'est que les banques effectivement sont sont plus inclines à aller vers des prêts qui sont rentables je pense que ces prêts sont tout simplement pas spécialement rentables pour elles et surtout ce sont des ennuis en plus voilà et donc du coup elles vont aller facilement vers elles vont aller vers la rentabilité c'est assez basique les éco-PTS sont pas spécialement rentables c'est de la documentation supplémentaire les prêts pour travaux elles ne les font que pour les emprunteurs qui ont qui ont un bon un bon profil et ainsi de suite les bonnes raisons et ça c'est c'est aussi important c'est le fait que lorsque les banques prêtent elles sont obligées et ça c'est les autorités régulatrices qui les imposent pour stabiliser le système bancaire et heureusement donc les banques doivent mettre en face de tout engagement donc de tout prêt ce qu'on appelle les charges en capital enfin du capital réglementaire plutôt alors là aussi je vais essayer de ne pas rentrer trop dans le détail mais pour prendre un exemple très concret lorsqu'une banque prête 100 elle doit mettre par exemple 10 en réserve donc en capital réglementaire ou elle doit avoir 10 en réserve en capital réglementaire pour pouvoir prêter ces 100 et selon qu'elle prête à un individu qui a un bien qui vient en sécurité comme le prêt immobilier ou à un autre qui n'a aucun bien en sécurité comme un prêt à la consommation ces charges en capital donc le montant que demandent les autorités régulatrices à la banque pour prêter 100 le même montant est totalement différent et tout simplement parce qu'en fait comme les banques ont une sécurité si d'aventure l'individu ne pouvait pas rembourser les banques ont ce bien en sécurité pour ceux qui ont fait un prêt immobilier votre prêt il est en général adossé à une hypothèque ou à cautionnement ce qui veut dire que si vous ne pouvez plus payer les banques peuvent récupérer votre bien alors c'est pas agréable mais ça stabilise le système bancaire à l'inverse pour un prêt à la consommation alors il peut y avoir des sécurités qui sont prises mais pour un prêt à la consommation en général la conséquence de tout cela c'est quoi ? c'est qu'en fait pour qu'une banque puisse gagner de l'argent qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas il faut qu'elle fasse des prêts en tenant compte de ses charges en capital réglementaire et maintenant j'en reviens au point du financement de la rénovation tout l'objectif a été pour nous de faire en sorte que le financement de la rénovation se fasse aux mêmes conditions que le prêt immobilier parce que le prêt immobilier c'est le prêt qui a la maturité la plus longue avec le taux le plus bas et on le verra dans le slide d'après ça veut dire quoi ? ça veut dire que la mensualité est la plus faible et la mensualité la plus faible fait que ça peut aller en face d'économies d'énergie potentielles donc comment faire en sorte que le prêt à la rénovation soit adossé au bien en fait c'est finalement on a découvert que c'était plus facile qu'il n'y paraissait et on l'a découvert on n'a pas fait de la recherche c'est tout simplement parce qu'on a travaillé avec beaucoup de sociétés de sociétés aux Pays-Bas qui font déjà ça et comment ça se passe concrètement les brokers ce sont des brokers aux Pays-Bas prêtent aux individus pour qu'ils achètent leur bien immobilier et ils leur donnent en plus une réserve pour éventuellement faire de la rénovation et ce faisant ça fait un seul prêt immobilier divisé en deux certes parce que c'est deux affectations différentes un seul prêt immobilier qui s'adose à un seul bien immobilier dit autrement ça veut dire pour la banque néerlandaise qui prête à l'individu un prêt supplémentaire qui est un prêt à la rénovation qui est de toute façon garanti par le bien immobilier on peut imaginer exactement la même chose en France ça suppose peut-être quelques modifications juridiques voire du code monétaire et financier mais je vous donne deux cas de figure qui permettent de bien comprendre comment le bien immobilier qui supporte les travaux celui qui va faire l'objet de la rénovation peut être apporté en garantie d'abord première hypothèse l'individu qui veut refinancer enfin qui veut faire des travaux de rénovation et qui veut refinancer ces 50 000 euros par exemple admettons qu'il n'a aucun emprunt et bien c'est pas compliqué la banque peut très bien prendre son bien en garantie et à partir de ce moment là non seulement elle est rassurée évidemment ça c'est une première chose mais plus concrètement en termes de charge en capteur réglementaire ça va être beaucoup beaucoup plus faible qu'un prêt à la consommation donc finalement la banque encore une fois va probablement gagner de l'argent on parlera éventuellement de la rentabilité de ce type de prêt plus tard mais le fait est que les charges en capteur réglementaire étant très faibles la banque va pouvoir prêter un taux le plus bas possible surtout si évidemment il s'agit que 50 000 euros de travaux avec le bien immobilier en fait 300 enfin voilà deuxième cas de figure celui qui veut financer cette rénovation a un emprunt initialement là il y a deux sous-cas de figure soit cet emprunt a été fait par la banque qui l'approche et qui a fait le prêt initial la banque peut aussi prendre ce bien à nouveau en garantie contre le financement de la rénovation donc en fait ça revient au cas de figure néerlandais qui consiste à avoir finalement deux prêts qui sont garantis par le même bien l'autre cas de figure c'est que finalement la banque qui a fait le prêt initial n'est pas la mieux disante elle offre un taux qui est plus élevé qu'une autre banque on peut imaginer que l'autre banque rachète le prêt initial ça se fait comme vous le savez et puis finance en même temps la rénovation donc là aussi il y a un seul prêt donc voilà pour résumer en fait le prêt à la rénovation l'objectif c'était qu'il soit fait aux mêmes conditions que le prêt immobilier ce qui est pour nous le prêt immobilier étant le produit bancaire qui permet à l'individu d'emprunter le plus long possible et au taux le plus bas possible donc voilà pour la solution Cyril si tu veux bien passer au slide d'après qu'est-ce que permettrait donc voilà caractéristique du prêt ça sera un prêt long terme ça sera un prêt à la rénovation peu importe comment on l'appelle mais apprends-le ici prêt à la rénovation ça sera un prêt long terme donc maturité 20, 25 pourquoi pas 30 après tout était possible il y a des maturités maximum quand même mais je crois que c'est 30 en l'occurrence mais libre à l'état finalement d'ouvrir la porte à des maturités un peu plus longues et maturité longue plus taux bas ça veut dire mensualité faible je ne vais pas rentrer là aussi si vous voulez je laisse me créer mais c'est assez facile à comprendre plus on emprunte long toutes choses égales par ailleurs plus le montant à rembourser par mois est faible et si en plus le taux est très bas parce que les charges en capital réglementaire sont très basses sont plus faibles en tout cas que le prêt à la consommation ça fait des mensualités assez faibles donc ça c'est le prêt on va dire à la rénovation classique et vous allez me dire mais les subventions comment elles peuvent rentrer en ligne de compte et bien nous on a imaginé là on sort peut-être un peu de notre cadre mais on a imaginé que plutôt que d'avoir un panachage de subventions pardon on pourrait avoir une subvention unique qui permette comment dirais-je aux individus qui n'arriverait pas à un équilibre en trésorerie entre la mensualité même faible d'un côté et la réduction de la facture énergétique de l'autre d'avoir donc un petit supplément donné un petit ou un gros supplément donné par l'État cette subvention qui vient encore une fois diminuer le montant emprunté et qui dit diminution du montant emprunté dit diminution de la mensualité donc voilà c'est assez trivial que financerait ce prêt ce prêt selon nous il devrait évidemment financer le montant total des travaux donc potentiellement l'audit énergétique qui est fait avant les travaux pourquoi pas le relogement parce que bon c'est parfois un poste important le relogement quand les travaux sont longs et les travaux sont longs quand le montant des travaux est élevé puisque ça veut dire des gros travaux mais ça permettra aussi enfin il devrait permettre aussi de financer les subventions à venir je ne sais pas comment sont distribuées les subventions enfin précisément comment sont distribuées les subventions mais j'imagine que c'est sur un échéancier relativement précis et on pourrait imaginer que les banques fort du contrat qui serait passé avec un tiers de confiance j'y reviendrai puissent aussi financer ces subventions dès le début donc je dis n'importe quoi un prêt à 50 000 euros avec des subventions à 10 000 ou 15 000 euros mais qui vont venir dans un an enfin quelques-unes très rapidement puis les autres dans un an voilà on pourrait imaginer que le système bancaire finance ces subventions Cyril tu viens passer au slide d'après voilà donc là j'ai parlé on va dire du prêt à l'origination comme on dit donc comment pourquoi les banques enfin pourquoi les banques elles le feraient c'est-à-dire que pour elles ça serait un produit rentable je vais en parler ça quand même ça serait un produit rentable puisqu'en fait c'est fait dans les mêmes conditions que le prêt immobilier or un prêt immobilier pour une banque c'est rentable et c'est rentable pourquoi d'abord parce que c'est fait à des conditions de marché c'est-à-dire à des conditions qui permettent aux banques de gagner de l'argent en se refinançant elles en tiennent compte quand elles font un prêt immobilier à 1,5% ça veut dire qu'elles empruntent moins premièrement elles n'ont pas le droit de vendre à perte donc elles sont forcément gagnantes sur le prêt lui-même et en plus de ça c'est une relation bancaire longue comme vous le savez en général les banques demandent à ce que les individus fassent domicilier leur salaire dans les banques ce qui leur permet ensuite de vendre d'autres produits donc là aussi ça pérennise cette relation bancaire donc les banques peuvent avoir intérêt moi je crois fortement et je suis prêt à faire du lobbying auprès des banques pour leur prouver et leur démontrer qu'elles y ont tout intérêt parce qu'encore une fois le prêt immobilier en lui-même est rentable et ça permet de pérenniser la relation après il y a quelques cas quelques cas difficiles mais je pense qu'on va résonner en grande masse alors pourquoi les banques pourquoi pour le système moi je n'avais pas compris pourquoi les banques ne jouaient pas un rôle important compte tenu du fait qu'elles étaient quand même a priori c'était les acteurs idoines pour faire ce genre de choses donc là je pense qu'on a répondu en partie à ce pourquoi elles ne le faisaient pas et comment elles pourraient le faire et après vient le problème du refinancement alors ces 25 milliards d'euros je vais reprendre les chiffres ici en fait ne sont vraiment pas un sujet 25 milliards d'euros par an ça correspond à la production mensuelle en termes de prêts à l'habitat ça change en fonction des années mais c'est la production mensuelle des prêts à l'habitat en France donc rajouter 25 milliards d'euros pour les banques ça ne changera pas grand chose au système bancaire il faut savoir qu'en encours je donne juste un dernier chiffre l'encours total des prêts à l'habitat c'est 1125 milliards d'euros et les prêts à la consommation 190 millions d'euros donc voilà dans les grandes masses ce n'est pas un sujet autre élément donc sur le refinancement on verra que ça peut être même fait à des conditions améliorées par rapport à un refinancement classique il faut avoir en tête que le prêt à la rénovation à partir du moment où il s'agit d'une rénovation comment dirais-je complète ou en tout cas par étape qui amène à une rénovation à une rénovation BBC on peut imaginer que dans la future taxonomie qui est en cours de rédaction la taxonomie c'est quoi ? c'est en fait un cadre légal qui est en train d'être écrit par la commission bancaire qui permettra aux acteurs financiers mais pas que de définir ce qu'il y a un prêt green et un prêt pas green donc on pourrait imaginer que le prêt à la rénovation soit considéré comme un prêt green par la taxonomie et de facto par l'écosystème financier alors ça c'est une conséquence qui est assez importante dans le sens où ces prêts à la rénovation ensuite peuvent être refinancés via ce qu'on appelle des green bonds donc des bonds en anglais obligations donc des obligations vertes qu'on les appelle senior cover utilisation là je ne vais pas rentrer dans les détails sauf si vous me le demandez mais donc ces prêts à la rénovation peuvent être refinancés via des green bonds sous réserve de certains critères comme les green bonds ou les green loan principles et ça la conséquence suivante c'est qu'en fait dans l'écosystème financier actuel et je pense que ça va durer les investisseurs institutionnels que sont les assureurs les sociétés de gestion les mutuelles la banque centrale ont un appétit féroce très très féroce sur tout ce qui s'appelle green green bond green loan et ainsi de suite alors il y a plusieurs raisons à cela en France c'est l'article 173 de la loi de transition qui a fait émerger ce type d'écosystème et dans un futur très proche la taxonomie européenne va aussi comment dirais-je conforter je dirais ce type d'écosystème qui va encore plus favoriser les investissements green ou EG il ne s'agit pas seulement des investissements green alors qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement à l'heure actuelle je peux vous assurer parce que c'était c'est exactement ce que je faisais il y a encore un mois le simple la simple émission de green bond d'une banque quelle qu'elle soit ou d'une entreprise quelle qu'elle soit bénéficie de ce qu'on appelle un greenium c'est-à-dire d'un écart de taux à l'avantage de l'emprunteur parce que justement il y a un manque de support d'investissement green tel que les investisseurs se ruent dessus et je pense enfin c'est pas je pense ça va continuer pendant assez longtemps et même si ça ne devait pas continuer de toute façon ça ne sera jamais au-dessus d'un prêt brown parce que justement la taxe européenne va les pénaliser alors à partir du moment où il y a ce qu'on appelle un greenium c'est-à-dire un écart de taux au bénéfice de la banque ou de l'établissement de crédit qui a fait le prêt on peut imaginer que la banque ensuite le restitue à l'emprunteur elle le fait elle ne le fait pas voilà en tout cas la concurrence peut permettre ensuite qu'elle en fasse profiter l'emprunteur ensuite lequel emprunteur donc l'individu final peut avoir un taux amélioré par rapport à un taux de prêt immobilier classique c'est exactement ce qui se passe aux Pays-Bas alors c'est encore très embryonnaire ce qui se passe aux Pays-Bas c'est pas l'essentiel des prêts immobiliers mais ceux qui empruntent et font de la rénovation bénéficient non pas tout de suite il faut d'abord faire la rénovation mais bénéficient d'un taux amélioré donc voilà ce qui peut se passer très concrètement en France si on met ça en place Cyril tu vas mettre le slide 4 je passe à la suite et pour le slide 4 le dernier slide je vais te demander d'être un peu plus un peu plus bref comme ça on garde un peu de temps d'accord je termine peut-être là-dessus sur les STF quel rôle pourraient jouer les STF clairement les STF pour nous sont les tiers de confiance tout désignés ça peut être des centres d'expertise avant pendant après et voilà je pense que les banques sont vraiment des acteurs idoines pour le financement pour toutes les raisons que j'ai évoquées et les STF doivent travailler avec les banques voilà je termine très bien du coup j'ai quelques remarques peut-être pour lancer le débat sauf si Lucas veut non non vas-y vas-y d'accord très bien en fait donc c'est clair que les propositions que fait Philippe elles sont à l'échelle du sujet mais la question c'est comment on y arrive parce qu'effectivement aujourd'hui enfin je veux dire la question c'est qu'aujourd'hui par exemple donc les sociétés de tiers financement elles interviennent en dizaines de millions d'euros pour arriver au milliard il y a pas mal de choses à régler et comme chacun le sait le diable est dans les détails donc en fait ce qui me paraît vraiment important pour que les banques aient confiance et que s'amorcent ce qu'indique Philippe c'est qu'effectivement il y a des acteurs comme les sociétés de tiers financement qui quelque part garantissent que les travaux sont bien faits etc. donc moi aussi je suis au courant des opérations aux Pays-Bas et on retrouve effectivement notamment des schémas où ce sont effectivement des fonds qui sont montés avec des capitaux mixtes donc ça ressemble un peu à une sorte de super société de tiers financement qui seraient menés à l'échelle de plusieurs provinces des Pays-Bas et il y a d'autres dispositifs effectivement qui sont directement adossés à des offres bancaires voilà le point c'est que aujourd'hui en fait c'est l'ensemble du marché qu'il faut faire évoluer à la fois offre et demande vers quelque chose qui aujourd'hui je me suis permis d'insister assez lourdement là-dessus n'est pas n'est pas disons mis en valeur par les dispositifs publics même d'aide première chose et donc deuxième chose c'est que pour arriver à qualifier et rendre la réalisation des travaux quelque chose de simple alors qu'aujourd'hui vraiment tout converge tous les tous les témoignages montrent que c'est pas le cas sauf quand on fait appel à une société de tiers-financement c'est qu'il y a un problème de modèle économique aussi pour cette activité et donc voilà je pense qu'effectivement les sociétés de tiers-financement sont au moins une la recherche à aujourd'hui de trouver les solutions à toutes les difficultés qui s'amoncèlent sur le chemin des gens pour réaliser les travaux et du coup dans le cadre du projet Orphée on essaye précisément de faire en sorte que les sociétés de tiers-financement arrivent à être au niveau d'expertise et de professionnalisme sur la capacité de relier la préconisation de réalisation des travaux le suivi des travaux et le fait de faire au moins une proposition de financement qui soit raisonnable dans le temps donc ensuite je pense qu'on ne demanderait pas mieux que d'avoir effectivement l'ensemble du secteur bancaire qui mette à disposition la machine de guerre des financements immobiliers pour relayer ces efforts très bien merci Françoise dans les questions il y avait un thème qui revenait c'était notamment sur le fait que l'ensemble du territoire français ne soit pas couvert par les STF qui n'est pas de STF dans chacune des régions que compte la France et donc par exemple Alain qui a demandé qui a l'initiative de la création d'une STF donc de mon côté j'ai cru comprendre que c'était les régions et pourquoi si peu de STF aujourd'hui combien de projets de STF actuellement Michel qui a également fait la remarque il n'y a pas de STF en Auvergne-Rhône-Alpes peut-on faire appel à une STF éloignée donc qui ne se trouve pas alors du coup ça je peux peut-être répondre rapidement c'est effectivement des initiatives en général de régions mais Bordeaux a mené son sa propre activité et en fait concrètement ça dépend de décisions politiques qui peuvent être prises ou pas et par exemple en Rhône-Alpes avant la mandature actuelle il y avait un projet de société de tiers financement et ça n'a pas eu lieu et il y a d'autres régions qui sont en train de s'y mettre mais voilà ce sont des choses qui ne sont pas encore une fois cette notion ce ne sont pas des établissements de crédit ce sont des exceptions au monopole bancaire donc ça veut dire que concrètement des régions qui par ailleurs ont effectivement une capacité de monter des fonds d'investissement etc. pour l'appui pour l'appui au PME à la création d'activités etc. doivent se mettre à inventer quelque chose qui est un nouveau métier donc on est en train de parler de quelque chose qui n'existe pas et même aux Pays-Bas ce sont des choses aussi qui pour l'instant fonctionnent à relativement petite échelle pour ce type de financement public-privé donc je pense que ce qui compte c'est que effectivement non seulement plus de régions s'y mettent mais surtout qu'il y ait un meilleur qu'il y ait une meilleure coordination dans les politiques publiques à l'échelle nationale et régionale. Ok, merci. Ensuite on avait des questions notamment au fait que le rattachement du prêt soit fait à la pierre et non plus à la personne étant donné que la plupart et ça a été pointé par plusieurs personnes la plupart des emprunteurs pourraient être d'un certain âge à partir du moment où ils sont déjà propriétaires et je perds mes questions est-ce que ça pourrait être quelque chose d'envisageable ? Alice, tu veux répondre à cette question ? Déjà nous sur les personnes les plus âgées on n'a pas de difficulté à leur faire des prêts d'abord parce que c'est important aussi de leur permettre de vivre leurs dernières années dans une maison confortable et que souvent on est accompagné aussi par leur famille et puis parce que en fait dans nos contrats on inscrit le remboursement du capital restant dû à la mutation du bien que ce soit à cause d'une revente ou du décès du ménage et donc en général en tout cas pour le moment on n'a jamais eu de soucis pour récupérer effectivement le capital au décès du propriétaire Alice pour prolonger juste si les héritiers veulent rester dans la maison reprennent la maison est-ce que eux peuvent continuer pendant les années qui restent les 10 15 20 ans qui restent à payer les mensualités du crédit on l'a déjà fait effectivement on est un peu toujours dans l'expérimentation donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà proposé moi je voudrais faire juste remarquer une petite chose c'est que donc souvent on parle de valeur verte et du coup cette valeur verte c'est quoi c'est le fait que le logement une fois rénové permet d'être mieux apprécié sur le marché immobilier et donc alors bien sûr les marchés immobiliers ça peut fluctuer en fonction d'énormément de critères etc je ne suis pas du tout en train de dire que le fait de rénover va automatiquement entraîner une valeur verte qui en plus serait d'un montant équivalent à ce que représentent les travaux mais c'est juste sur le principe pour que chacun y réfléchisse un peu posément de se dire que cette notion de valeur verte elle correspond au fait que finalement le vendeur est récompensé dans l'investissement qu'il a fait tandis que et du coup moi je m'interroge sur la possibilité de faire disons coïncider cette idée de valeur verte avec le fait que le prêt soit attaché au logement parce que dans ce cas là en fait ça veut dire que l'acheteur cette fois-ci va devoir continuer de rembourser disons un investissement qui a été fait par la personne d'avant bon écoutez je sais pas mais moi ce que j'ai vu c'est que quand ça a été mis en oeuvre en Angleterre notamment il y avait à peu près autant de gens pour trouver que c'était bien que de gens pour trouver que c'était pas bien après la difficulté de la valeur verte c'est qu'elle est quand même très dépendante de la tension immobilière qu'il peut y avoir sur les territoires et donc d'un territoire à l'autre on n'a pas du tout les mêmes les mêmes retours entre un territoire très rural et abandonné et un territoire très urbain où on a suffisamment d'offres on a toujours des choses très complexes en termes d'analyse de cette valeur verte tout à fait Alice je vois qu'il y a une question sur quelles sont les exigences des sociétés de terre financement quant à la qualité des actions c'est à dire des travaux en fait comment est-ce que tu fais pour avoir quelle est ton exigence de qualité alors on a on se fixe toujours sur les exigences minimales des aides aujourd'hui donc toutes les performances individuelles de l'isolation ou des équipements sont calés sur sur les au moins sur les aides que ce soit ma prime rénoble les certificats d'économie d'énergie ce qui nous permet effectivement de mettre des gardes-fous et ensuite on s'attache au fait que le programme soit les programmes soient de vrais programmes globaux de travaux qui n'empiètent pas sur les réalisations futures c'est à dire que s'il faut une deuxième étape parce que la première étape n'est pas suffisante pour amener le bien sur de la vraie performance on s'assure que les travaux qu'on met en oeuvre n'empêcheront pas cette deuxième étape il y avait une question aussi sur les certificats d'économie d'énergie je l'ai vu tout à l'heure donc la majeure partie des STF valorise pour le compte des ménages les certificats d'économie d'énergie quand c'est possible et leur reverse une prime ce qui nous permet en fait d'avoir des primes certificats d'économie d'énergie assez intéressantes pour les ménages et surtout un taux de réussite de quasiment 100% c'est à dire pas de difficultés à valoriser les certificats ok merci il y avait il y avait une autre question de Jean Hubert ne faudrait-il pas intégrer dans ses calculs le coût des dégradations environnementales évité je ne sais pas si ça a été envisagé si c'est faisable en fait ça ça rejoint effectivement la question de la taxonomie qu'a évoqué Philippe donc la taxonomie donc c'est ce projet enfin cette directive qui a été votée mais qui doit être mise en oeuvre avec des actes délégués en ce moment et qui prend en compte effectivement des critères non seulement de 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 qui sont liés au climat à la fois son atténuation et son adaptation mais aussi tous les autres critères environnementaux donc les sociétés de tiers financement s'adaptent à ce contexte et typiquement il faut effectivement aussi vérifier que par exemple les déchets des qui sont liés au chantier etc. sont bien traités et après il faut quand même relativiser le sujet par rapport à la construction neuve je veux dire de façon générale et toutes choses égales par ailleurs c'est toujours beaucoup plus efficace et moins avec une empreinte une empreinte environnementale beaucoup moindre que de 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 rénover un logement que de tout reconstruire donc par définition et d'ailleurs c'est ce que reconnaît la directive sur la taxonomie l'activité de rénovation énergétique a forcément un impact beaucoup plus favorable que celui de de construire de nouveaux logements et puis on a aussi maintenant des critères où on va regarder effectivement ne pas dégrader l'étiquette environnementale des des logements par la rénovation notamment par le le biais de quand on change une chaudière on peut parfois dégrader l'étiquette environnementale aujourd'hui on a des critères qui nous empêchent de le faire peut-être une question une question pour Philippe Philippe est-ce que dans ton schéma il y a une subvention unique c'est-à-dire tous les dispositifs d'aide budgétaire de l'état aujourd'hui iraient en soutien à des à des prêts qualifiés d'immobilier pour faire de la rénovation énergétique complète et performante est-ce que l'enveloppe actuelle de subvention en tout genre qui existe en France suffirait pour toi pour que le schéma soit acceptable pour les ménages les plus pour les propriétaires en tout cas les propriétaires modestes les plus modestes là si je retiens le montant qui a été alloué au logement privé à savoir 2 milliards sur 2 ans qui plus est sauf erreur corrige-moi si je me trompe on est loin du compte évidemment alors nous justement on a écrit une note de synthèse qui a été comment dirais-je qui a abouti sur le bureau de certains députés ce qu'on disait c'est que il faut tenir compte d'autres éléments que le simple la subvention devrait contenir non seulement la réduction de la facture énergétique de la France combien ça coûte de faire de la rénovation en masse c'est-à-dire faire 700 000 logements combien ça coûte mais aussi combien ça rapporte puisque ça diminue de facto la facture énergétique des individus et aussi de la France quels sont les avantages collatéraux en termes de santé parce qu'évidemment moins de passoires thermiques c'est beaucoup moins de maladies asthmatiques et ainsi de suite quels sont les avantages aussi en termes d'emploi mais je ne parle pas de gisements d'emploi là mais de jours d'absence en moins parce que ces maladies chroniques font que les enfants notamment mais pas que ont des problèmes de santé et puis après il y a tout le gisement d'emploi alors là c'est un peu c'est un peu difficile de comment dirais-je de savoir de quoi on parle moi j'ai entendu parler de 400 000 emplois si on faisait la rénovation en masse justement donc tout ça pour répondre à ta question les subventions selon moi devraient tenir compte de tous ces éléments-là et à partir de là on verrait de combien l'État peut disposer si je puis dire sans modifier profondément son budget de combien l'État peut disposer pour faire une seule subvention enfin nous on considère que c'est la meilleure méthode faire une seule subvention laquelle subvention sera distribuée et là c'est un choix totalement politique à des individus de façon différenciée évidemment moi je pense que ce sont ceux qui ont le moins de revenus qui doivent en bénéficier peut-être pour la totalité pourquoi pas moi ça ne me gènerait absolument pas et puis pour d'autres ça ne sera que 20 ou 30% voilà je ne sais pas si je réponds à ta question mais tout à fait alors juste une précision parce qu'effectivement les 2 milliards c'était pour ma prime rénov' mais si on prend l'enveloppe budgétaire plus globale 2021 pour le logement pour le logement tout confondu privé et social c'est 3 milliards 3 milliards 8 en 2021 en France en gros d'aide d'aide publique pour le logement et peut-être voilà est-ce que peut-être quelqu'un veut réagir là-dessus Alice ou Françoise sur les aides publiques je me suis déjà exprimé en fait le point c'est qu'effectivement aujourd'hui il y a tout un volet des aides qui sont plutôt dirigées vers les ménages enfin l'ANA qualifie ces ménages de ménages à revenus très modestes et modestes ça correspond à peu près aux 4 premiers déciles de la population en répartition par les revenus en fait la grosse difficulté c'est qu'il y a des effets comme ça de seuil c'est-à-dire qu'en fait le problème est plutôt pour les gens qui sont juste au-dessus des plafonds qui sont considérés et du coup ce qui serait beaucoup plus équitable et aujourd'hui ça pourrait quand même être fait compte tenu de la masse d'informations disons dont dispose la direction générale des finances c'est qu'on ait quelque chose qui soit pas en escalier mais au contraire qui monte progressivement et puis effectivement qui tiennent compte éventuellement de l'évolution quand même de la capacité des ménages à éventuellement rembourser une partie de ces aides enfin tout ça est quand même très 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 compliqué ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on a trop d'aides elles sont trop éparpillées trop compliquées à agencer et malheureusement elles bougent trop souvent alors donc c'est un peu compliqué de dire qu'elles vont pas bien et qu'elles bougent trop souvent mais malheureusement c'est aujourd'hui la situation et juste alors que ça fait 10 ans ou 15 ans que vous dites qu'il faut faire de la rénovation qui est complète qui est performante les différentes aides publiques qui sont très atomisées sont pas alignées vers cet objectif comment tu expliques que les aides publiques n'aillent pas ne soient pas axées sur cet objectif des rénovations qui complètes et performantes tu veux répondre Alice je suis désolée j'étais en train de lire le chat et j'ai pas c'est compliqué de faire les deux oui c'est vrai que c'est compliqué de faire les deux comment alors non mais je vais répondre c'est que alors du coup il y a effectivement un début de virage qui s'amorce avec l'annonce de primes pour des rénovations dites performantes mais comme je disais tout à l'heure si tout ça est un peu en trompe-l'oeil dans la mesure où si vous faites les mêmes travaux en additionnant les aides qui sont applicables à chacun des lots vous arrivez à un montant d'aide qui est supérieur au bonus qui est offert donc c'est bien mais peut faire mieux grosso modo et pourquoi est-ce que c'est comme ça et bien en fait parce que c'est plus facile enfin il y a quand même c'est plus facile quand on est quand on est un décideur politique de faire des choses qui correspondent à l'état du marché tel qu'il est tel qu'il est et de répondre à l'état de l'industrie depuis 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 les grands groupes qui fabriquent des des équipements jusqu'aux installateurs qui enfin je veux dire un plombier n'a pas nécessairement envie qu'on lui change sa vie en lui disant que il faut que si ses clients doivent bénéficier d'aide il faut qu'il se coordonne davantage avec son collègue électricien ou plaquiste donc concrètement le marché il en est vraiment au degré peut-être pas zéro mais pas très loin de l'organisation et au lieu d'utiliser les subventions et les dispositifs d'aide pour faire bouger cela aujourd'hui c'est plutôt de l'aide un peu éparpillée à un secteur qui l'est tout autant d'accord merci François et peut-être c'est le moment parce qu'on n'en a pas encore parlé mais on approche de la fin la question de l'obligation est-ce que justement l'obligation ne permettrait pas de convaincre le marché du BTP de vraiment se structurer pour répondre à cette demande de rénovation complète et performante je pense que vous avez deux points de vue différents Philippe et Françoise sur cette idée d'incitation ou d'obligation je laisse Françoise répondre en fait l'obligation en fait ce n'est pas un sujet blanc ou noir et c'est exactement pour ça que c'est très important d'aller regarder dans le détail ce que proposait la convention citoyenne du climat c'était pas enfin voilà il y a déjà des obligations qui existent et moi mon point très simplement c'est de dire que c'est stérile d'opposer un peu en disant est-ce que je suis plutôt pour l'obligation plutôt contre l'obligation et pour l'incitation parce que ce n'est pas en ces termes-là que se pose la question si je viens de l'expliquer pour moi si on me dit que les incitations ça ne marche pas et qu'il faut passer à l'obligation je dis mais de quelle incitation parle-t-on aujourd'hui encore une fois les incitations elles sont contre-productives parce qu'elles poussent plutôt les gens à réaliser des travaux au coup par coup et un peu à la va comme je te pousse et sans trop se poser la question du plan d'ensemble donc de ce point de vue-là on ne peut pas vraiment parler d'incitation mais plutôt d'un dispositif contre-productif donc pourquoi passer à l'obligation sans passer à la case incitation réellement orientée vers les rénovations énergétiques performantes je rejoins Françoise sur le fait que les incitations actuelles sont plutôt contre-productives dans le sens où elles incitent à une rénovation par geste c'est-à-dire par petits morceaux ce qui réduit d'ailleurs le gisement de réduction énergétique ou des déficiences énergétiques futures alors après nous effectivement on n'est pas des spécialistes néanmoins autant que Françoise mais on prône une rénovation quasi obligatoire lors des mutations à partir du moment où il s'agit de passoires thermiques surtout quand on est propriétaire bailleur je pense qu'il y a pas mal d'éléments qui peuvent plaider pour une obligation rapide sur certains biens ce qui permettrait déjà de lancer la machine et en lançant la machine je pense que l'avantage de lancer la machine c'est qu'il y a une filière qui va s'organiser d'une part mais en plus les biens rénovés bénéficieront je vais le dire sur le plan financier mais c'est pas comme ça que je devrais le dire mais c'est plus rapide bénéficieront d'une valeur de marché appréciée à l'inverse d'autres biens qui n'auront pas été rénovés qui resteront des passoires thermiques ou je ne sais quoi et au fur et à mesure le parc immobilier se rénovant les gens seront incités par eux-mêmes certainement à rénover leurs biens en tout cas je pense qu'il y a parmi les 20 millions ou 21 millions de mémoires de logements privés qu'il faut refaire avant 2050 non seulement pour respecter les engagements mais aussi surtout pour faire en sorte que la réduction de la facture énergétique soit au rendez-vous qu'on limite les émissions de gaz à effet de serre bref il y a de quoi faire pendant les toutes premières années et ça permettra de lancer la rénovation sur le plan industriel Cyril si tu vois d'autres questions parce que je vois que ça fait quand même une heure et demie maintenant qu'on discute on a un peu dépassé c'est-à-dire qu'il y a d'autres questions mais on va peut-être aussi libérer nos intervenants on va rester dans le cadre qu'on avait fixé en dépassant un peu mais c'est pas grave parce que le débat était très dense très riche et puis on va vous donner la possibilité de poser vos questions par mail aussi on essaiera de les transmettre ou d'y répondre nous-mêmes le mieux qu'on peut et puis surtout merci on va conclure merci aux intervenants merci Philippe Alice et Françoise pour votre témoignage votre expertise on espère qu'on a réussi un peu à éclairer un peu le rôle des STF leur potentiel les différents blocages et merci à vous tous aussi qui étaient là ce soir à nous regarder on a été jusqu'à 150 environ à un moment donné donc pour parler d'un sujet aussi technique on peut s'en réjouir et je vais vous partager l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous envoyer vos questions vos remarques aussi et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux à venir faire un tour sur notre site Agir pour le Climat c'est une petite structure on est assez jeune et on essaye de faire avancer les débats de remporter quelques petites victoires pour le climat donc n'hésitez pas à nous soutenir en nous suivant sur les réseaux sociaux en faisant un petit don une adhésion même modeste c'est ça qui permet de nous faire fonctionner et je vois une dernière question dans le chat les questions posées dans le chat pourraient-elles faire l'objet de réponses par mail sans qu'on ait besoin de vous les renvoyer par mail je vais les recueillir mais on va voir si c'est possible je vais les recueillir en tout cas on va voir si on peut y répondre merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée bonne soirée merci au revoir merci Philippe François merci Cyril au revoir au revoir merci Philippe Merci.